Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer la parution de la quatrième édition de mon livre « Intégrer ses héritages transgénérationnels ». Quatrième édition à l'occasion de sa traduction en anglais, une version aussi disponible en livre numérique sur Kinnell. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers de mon travail, je vais peut-être donner quelques explications, présentations de cet ouvrage. Comme d'habitude, mon travail s'inscrit dans une continuité entre les connaissances anciennes et les connaissances contemporaines. Plutôt que d'opposer les connaissances, je pense, qui est le plus intéressant de trouver leur filiation, leur fondation. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai écrit ce livre-là. Donc je fais, au deuxième chapitre, un tour sur l'histoire, la manière dont existait le transgénérationnel, comment les anciennes civilisations en avaient conscience, respectaient certaines lois du transgénérationnel, notamment à travers le culte des ancêtres, comment, d'une certaine manière, ça avait un effet préventif sur ce qu'ils appelaient la maladie des ancêtres. Donc voilà, ça c'est pour les références historiques. Ensuite, je développe la dynamique des transmissions transgénérationnelles, c'est-à-dire j'analyse de quelle manière certains vécus ne sont pas intégrés et laisse donc des traces, une dette qui va se reporter de génération en génération, des traumatismes, des événements de guerre, des vécus insupportables, des secrets, des secrets de filiation, des non-dits, qui donc ne sont pas intégrés par nos aïeux, qui ne font pas l'objet d'une transmission verbale, orale, en conscience, et donc qui se propagent de manière transgénérationnelle inconsciemment. Ces dettes, donc les plus jeunes, les plus sensibles, en particulier les enfants, en sont affectés, ça peut influencer donc le cours de leur destin. Et ça, j'analyse donc les différentes manières de réagir aux nécessités transférentielles des aïeux, des parents, eux-mêmes qui l'auront hérité de leurs propres parents et ainsi de suite, jusqu'à l'échelle de la culture d'ailleurs. culture qui se caractérise aussi notamment par une rupture du lien à la terre, à la mère terre, symbolisée par Jocas dans le mythe d'Oedipe. Donc voilà, ces différentes façons de réagir à ses héritages, je les décris comme aussi étant des sources d'aliénation, c'est-à-dire de ne pas être vraiment soi-même, et donc cause de toutes sortes de symptômes ou de problématiques existentielles. Donc quand on creuse derrière les apparences de ces symptômes, on peut voir apparaître des histoires qui ne sont pas dans le passé, mais qui sont simplement inconscientes. Elles sont restées inconscientes, le temps ne s'est pas écoulé, et donc cette inconscience se transmet d'une génération à l'autre et, comme je le disais tout à l'heure, aussi à l'échelle de la culture. Je clôt cet ouvrage sur un modèle holistique, c'est-à-dire en me référant à la mythologie, montrer de quelle manière en fait il est possible de tirer les enseignements de cette conscience ancestrale et transgénérationnelle pour la pratique contemporaine aujourd'hui, avec un modèle symbolique, holistique, mais qui nous donne quand même des clés sur, d'une part, une meilleure compréhension des phénomènes transgénérationnels et, d'autre part, de quelle manière il est possible d'en guérir. Voilà, donc cet ouvrage fait partie des cursus de formation que je donne ici au Centre Hermès. Il peut aussi permettre une introduction à la thématique pour les gens qui ne sont pas familiers de ce thème transgénérationnel. De nouveau, ce n'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qu'on redécouvre, que les anciens connaissaient déjà, mais que notre civilisation moderne a oublié. Donc voilà, c'est un livre tout public qui, je pense, peut intéresser un grand nombre de personnes, indépendamment même d'une approche thérapeutique, dans la mesure où vraiment savoir d'où l'on vient, c'est mieux savoir où l'on est et où l'on va. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et peut-être à bientôt. Merci. 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 Merci.